La parole est à madame Clotilde Walter, rapporteure de la commission des affaires économiques. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, monsieur le Président. Madame la Ministre, monsieur le Président de la commission des affaires économiques, chers collègues. Nous examinons aujourd'hui la proposition de loi relative aux missions de France Agrimaire qui renvoie à des actions qui expriment une volonté politique forte. La première est d'assurer la continuité de la distribution de l'aide alimentaire aux 3 millions de personnes qui y ont recours dans notre pays, en permettant à France Agrimaire de prendre sa part dans la gestion du nouveau Fonds européen des deux personnes les plus démunies, et ce, dès le début, c'est-à-dire dès 2014. La seconde est de valoriser notre puissance agricole, nos industries agroalimentaires et notre gastronomie dans les meilleures conditions lors de l'exposition universelle 2000 ans, dont le thème est « Nourrir la planète, énergie pour la vie », en permettant à France Agrimaire d'assurer la gestion administrative et financière de la représentation de la France. Le Sénat a adopté cette proposition de loi à l'unanimité le 9 octobre dernier. Tout d'abord, assurer la continuité de la distribution de l'aide alimentaire aux plus démunis. Le programme européen d'aide aux plus démunis, dont la suppression avait été décidée pour la fin 2013, a été préservé, je tiens à le rappeler, grâce à l'action de la France. Ce programme européen a été mis en place en 1987 pour fournir aux associations caritatives des denrées alimentaires à partir des surplus provenant des stocks excédentaires de produits agricoles. Progressivement, l'approvisionnement a été complété par des achats sur les marchés qui représentent aujourd'hui 90% du programme. 18 millions de personnes en ont bénéficié pour un montant de 500 millions d'euros pour 19 États. Chaque année, l'Union européenne attribue à chaque État un budget au titre du PEAD, 70 millions d'euros pour la France en 2012, pour acheter des produits de base. France Agrimaire, gestionnaire du programme, organise les appels d'offres ainsi que l'acheminement des denrées et les contrôles liés à cette aide. Quatre associations caritatives ont été agrées par le ministère de l'Agriculture, Fédération française des banques alimentaires, Resto du cœur, le Secours populaire français, la Croix-Rouge. Trois autres devraient l'être dans les mois qui viennent. Cette action a été remise en cause lors des dernières années, tout d'abord par une minorité de blocages d'États membres constitués pour considérer qu'il s'agissait d'un programme social et non pas agricole. Deuxièmement, un arrêt du tribunal de l'Union européenne rendu le 13 avril 2011 a confirmé que l'achat de produits sur le marché constituait une exception à la règle qui était celle des stocks. Il avait donc été décidé à l'occasion de négociations d'un compromis qui consistait en maintenir le programme pour les années 2012 et 2013, mais aussi de supprimer le PEAD à partir de 2014. Mais la France s'est battue et le dispositif a finalement été préservé grâce à la détermination du gouvernement. Tout d'abord, lors du sommet européen du 8 février 2013, une solution a été trouvée et une enveloppe de 2,5 milliards d'euros a été affectée à l'aide alimentaire. Par la suite, après avoir réussi à maintenir ce fonds, le président de la République a négocié un supplément d'un milliard d'euros portant ainsi les crédits à 3,5 milliards d'euros, ce qui devait permettre à la France de continuer à bénéficier au cours des années qui viennent de la même enveloppe d'environ 70 millions d'euros. Enfin, Madame la Ministre, vous avez, avec le ministre du Budget, Bernard Cazeneuve, annoncé la semaine dernière un amendement de 7,6 millions d'euros pour de crédits affectés à l'aide alimentaire afin que soient maintenus ces crédits à l'euro près. Le nouveau fonds, FEAD, Fonds Européen d'Aide aux Plus Démunis, ne sera plus rattaché à la PAC, mais à la politique de cohésion avec un périmètre plus large, hors des produits alimentaires de première nécessité. Le dispositif a changé. Au lieu de recevoir des fonds, les États font l'avance en trésorerie. Un programme opérationnel devra être présenté. Les États membres devront assurer le cofinancement de 15% des dépenses engagées. Et enfin, la Direction générale de la cohésion sociale sera désignée comme autorité de gestion auprès de la Commission. La mise en œuvre de ce dispositif nécessite une modification des missions de France Agrimaire par la loi. L'établissement est aujourd'hui soumis aux principes de spécialité et il est nécessaire de modifier ses statuts pour lui permettre de continuer à gérer ce fonds européen. Deuxième aspect, valoriser notre puissance agricole lors de l'exposition universelle de Milan. Cette exposition se tiendra du 1er mai au 31 octobre 2015 et elle sera l'occasion pour la France de promouvoir notre puissance agricole et le patrimoine alimentaire français grâce à la création d'un pavillon destiné à accueillir le public. Je rappelle qu'il y avait 10 millions de personnes accueillies lors de la dernière exposition à Shanghai. Alain Berger a été nommé commissaire de cette exposition. Un budget de 20 millions d'euros a été dégagé pour en assurer le financement. France Agrimaire a toute légitimité pour assurer la gestion administrative et financière de cette exposition universelle. Les expositions précédentes ont été portées par des outils variés Ubi France, Société Anonyme à capitaux publics mais dans le cas de Milan, la mission de France Agrimaire lui donne la légitimité d'exercer cette fonction. Il est nécessaire de sécuriser le marché de conception-réalisation du pavillon français. Les textes, en effet, prévoient une séparation stricte du marché de conception-réalisation. entre la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage. Et donc la nécessité de passer de deux marchés distincts. L'article 18 de la MOAMOP et l'article 69 du Code des marchés publics permettent de confier, pour un même marché de conception-réalisation, la mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux lorsque des motifs techniques ou d'engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Les conditions sont ici remplies et le cahier des charges italien impose de lourdes contraintes en termes de développement durable et exigeant notamment que le bâtiment soit démontable. Autoriser ainsi par la loi France Agrumaire à recourir à un tel marché ne répond pas à un souci de sécuriser juridiquement la procédure puisqu'il existe de solides bases juridiques et de solides justifications mais au souci d'éviter un recours contentieux qui prendrait par nature du temps et tout recours étant dans la situation actuelle, en situation d'empêcher la présence même de la France à Milan en 2015. Mes chers collègues, cette proposition de loi est importante pour la solidarité d'abord car elle permet d'assurer le maintien de l'aide alimentaire à 3 millions de personnes dans notre pays pour notre économie ensuite car il s'agit à Milan de valoriser notre puissance agricole mais surtout elle démontre que lorsque la France se bat pour défendre en Europe des valeurs des positions fortes, elle réussit à convaincre ses partenaires. Ainsi, elle les a convaincus de maintenir le Fonds européen d'aide aux plus démunis qui devaient disparaître comme plus récemment elle a réussi à faire évoluer le régime des travailleurs détachés. Ce sont de belles victoires politiques pour la France mais aussi de belles victoires qui font avancer l'Europe telle que nous la voulons. Je vous remercie. Merci ma chère collègue.